Bonjour mes étudiants, allons apprendre l'anglais, grade 5 et ma e-book, part 2. Page 26 Page 26 Alors on va faire l'exercice ensemble, c'est-à-dire que dans un premier temps je vais lire, ensuite vous expliquer ce qu'on vous demande, puis je vais vous donner les réponses. On va le faire ensemble l'exercice. Are you ready? Let us start. Page 26, activity 8a. Complete the tables below with appropriate personal pronouns and reflexive pronouns. So, our topic for today will be personal pronouns and reflexive pronouns. C'est-à-dire que c'est la même chose qu'on vient de faire hier à propos des stroumpfs et stroumpfettes. Donc, vous vous souvenez de la conversation qu'on avait eue à propos des stroumpfs et stroumpfettes ainsi que Nani avec son gâteau ? Par rapport aux reflexive pronouns qu'on avait eue. Donc, aujourd'hui, on va apprendre un petit peu plus en détail c'est quoi exactement personal pronouns, donc les pronoms personnels et reflexive pronouns. On va voir la première en haut pour personal pronouns et reflexive pronouns. C'est divisé en deux parties. Allons lire pour personal pronouns, c'est-à-dire vers la gauche d'abord. On a I, blank, he, blank, it, blank, you, blank. Et de l'autre côté, vers la droite, on a reflexive pronouns. Myself, yourself, blank, herself, blank, ourselves, blank. Et le dernier, the last one, themselves. Qu'est-ce qu'on nous dit dans cette table-là ? C'est tout simplement qu'on a divisé en deux parties. D'un côté, on a les pronoms personnels et de l'autre côté, ce sont les reflexive pronouns. Allons voir pour personal pronouns. Le premier, donc, vers la gauche, le premier, on a I, c'est-à-dire moi. I, qui signifie moi. Et comme reflexive pronouns, vers la droite, on a mis myself, qui veut dire moi-même. Donc, hier, quand on a lu la conversation des strouffes, on a vu que des fois, dans la même phrase, on a les personal pronouns et reflexive pronouns. Par exemple, on avait Nanny et le strouffe qui peut aller, disant que les strouffes allaient se servir de leur gâteau par eux-mêmes. Donc, eux-mêmes, c'est un reflexive pronouns en anglais. Allons voir comment et pourquoi. Pour personal pronouns, après I, donc le deuxième, on a blank. Qu'est-ce qu'on va mettre ? Déjà, il faudrait voir le reflexive pronouns, c'est quoi ? C'est yourself, qui veut dire toi-même. Donc, pour yourself, the personal pronouns sera you, qui veut dire toi. Le troisième, personal pronouns, c'est he, donc il. Le reflexive pronouns, on a mis blank. La réponse sera himself, qui veut dire lui-même. Ensuite, pour personal pronouns, après he, on a blank. Allons voir, pour pouvoir connaître la réponse, allons regarder le reflexive pronouns, c'est quoi. On a mis herself, c'est-à-dire elle-même. Du coup, le personal pronouns, c'est elle. La réponse est she. Ensuite, comme personal pronouns, on a it. Pour le reflexive pronouns, on a blank. Du coup, ce sera la réponse, c'est it-self. Ensuite, personal pronouns, on a blank, après it. Mais comme reflexive pronouns, on a ourselves. C'est-à-dire nous-mêmes. Si le reflexive pronouns, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire ourselves, du coup, le personal pronouns, c'est nous. C'est-à-dire oui. Ensuite, comme personal pronouns, on a you. Et, comme reflexive pronouns, ici, ce sera your-selves. La différence ici, c'est que your, en e, c'était yourself. Ici, au bas, on va retirer le f et on va ajouter v-e-s, yourselves. Pourquoi? Parce que ici, cela signifie vous. En haut, le you et yourself signifiaient toi et toi-même. Ici, le personal pronouns, you, et reflexive pronouns, yourselves, signifient vous et vous-même. Et le dernier, valeur soin. Comme reflexive pronouns, on a themselves, c'est-à-dire eux-mêmes. Du coup, le personal pronouns, c'est, comme en français, on dit I-L-S ou E-L-L-E-S, c'est-à-dire V. Je redis les réponses. Je vais donner uniquement maintenant pour personal pronouns, pour que ce soit plus clair. Les réponses, personal pronouns, en premier, c'est I. Pour blank, ensuite, après le I, la réponse est you. Ensuite, on a he. Et pour blank, après he, la réponse est she. Ensuite, on a it. Après it, on a blank. Et pour le blank, la réponse est oui. Ensuite, on a you. Et le dernier blank, après you, la réponse est V. Donc, les personal pronouns, c'est I, you, he, she, it, we, you, they. Maintenant, pour reflexive pronouns, je vais donner maintenant les réponses, encore une fois, pour la droite. En premier, on écrit myself. Deuxième, yourself. Ensuite, la réponse pour le premier blank, c'est himself. Ensuite, on a herself. Ensuite, la réponse pour blank sera it-self. Ensuite, on a ourselves. Ensuite, pour le dernier blank, ce sera yourself. C'est-à-dire, on avait yourself avec F. Pour ici, le yourself, on va retirer le F, on va ajouter V, E, S. Ça devient yourself. Et le dernier, c'est themselves. Donc, comme vous le voyez, par exemple, si dans la phrase, on va avoir I, c'est-à-dire moi, je. Comme reflexive pronouns, il faudrait utiliser myself, c'est-à-dire moi-même. Donc, c'est moi, moi-même. Si c'est pour une fille, ce sera she comme personal pronouns, donc elle. Et comme reflexive pronouns, ce sera elle-même, herself. C'est très simple. Maintenant, allons voir l'autre table, ci-dessous. C'est divisé en deux parties. On voit que pour la première colonne, on a singular and plural, c'est-à-dire singulier et pluriel. Singulier, c'est qu'on a un seul. Pluriel, c'est qu'on a plusieurs. Reflexive pronouns. Là, c'est la deuxième colonne que je suis en train de lire. Reflexive pronouns. Donc, ici, qu'est-ce qu'on vous demande ? Tout simplement, il faudra classifier les reflexive pronouns. Regarder et dire quels sont les singulaires et plural. C'est-à-dire quels sont les reflexive pronouns où c'est singulier et quels sont les reflexive pronouns où c'est pluriel, c'est-à-dire qu'on a plusieurs. Pour singular, comme reflexive pronouns, en premier, on a mis myself, qui veut dire moi-même. Donc, c'est singulier, un seul. Ensuite, pour le blank, vous allez mettre yourself. La réponse pour le blank sera yourself, qui veut dire toi-même. C'est un seul, singulier. Ensuite, on a himself, qui veut dire lui-même. Toujours lui-même, c'est une seule personne, donc singulier. Ensuite, on a deux autres blanks. Donc, pour les deux autres blanks, la réponse sera herself, qui veut dire elle-même, et itself. D'accord ? Je redis. Pour les singular reflexive pronouns, on a myself, and then the answer is yourself, himself, herself, itself. Ce sont les singular reflexive pronouns, c'est-à-dire les reflexive pronouns où on a un seul, et non plusieurs. Maintenant, allons voir pour plural, ça commence par ourselves, c'est-à-dire nous-mêmes. Donc, si on dit nous-mêmes, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes. Nous-mêmes. Donc, ourselves, c'est pluriel. Maintenant, une autre technique pour comprendre la différence entre singular et plural, donc la différence entre singulier et pluriel. Tout simplement, tous les reflexive pronouns qui se terminent par F, ce sera singulier. Tandis que tous les reflexive pronouns qui se terminent par V, E, S, ce sera pluriel. D'accord ? Alors, pour plural ici, on a ourselves, and then the two other answers are yourselves and themselves. Je redis. Pour plural, donc pour pluriel, la réponse sera nous-mêmes, vous-mêmes et eux-mêmes. Ourselves, yourselves and themselves. Voilà, c'était les personal pronouns and reflexive pronouns. C'est très facile. Relisez le tout, revoyez le tout. C'est vraiment très facile. Page 27. Page 27 will be your homework. As usual, all of our homework must be done in your respective copybook. D'abord, je vais vous expliquer, ensuite vous allez les faire dans votre cahier. Let's start. Activity 8B, complete the sentences using reflexive pronouns related to the words in bold. An example is given. Donc, on vous dit que pour l'activité 8B, il va falloir rembourser les tirées, donc compléter les phrases avec des reflexive pronouns. Maintenant, le choix de votre reflexive pronouns sera relié avec les mots en caractère gras que vous voyez dans les phrases depuis numéro 1 jusqu'à la phrase numéro 7. On vous dit aussi qu'un exemple que vous avez donné. Donc, on vous a donné un exemple, le numéro 1. En d'autre mot, ici, ce qu'on a fait, on a remplacé, donc on a complété la phrase avec un reflexive pronouns. Pourquoi avoir choisi themselves ? Tout simplement parce que le mot qu'on voit en caractère gras, donc words in bold, running and Russia, c'est le personal pronoun. Maintenant, on peut comprendre que pour le numéro 2 jusqu'à le numéro 7, tous les words in bold, c'est-à-dire les mots en caractère gras, seront les personal pronouns. Il va falloir savoir, mais c'est laquelle des personal pronouns, c'est-à-dire c'est quel pronom personnel, est-ce que c'est I, est-ce que c'est I, est-ce que c'est V, il va falloir savoir par rapport aux mots en caractère gras. Ici, pour le numéro 1, le personal pronoun, c'est Rani and Russia. En d'autres mots, on a deux personnes, Rani et Russia. Ici, le personal pronoun, c'est V. D'accord ? C'est V. En français, on allait dire il, 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 est-ce. Donc, V, vu qu'ici, notre personal pronoun, c'est V, du coup, le reflexive pronoun pour V, on le sait, c'est themselves. Donc, pour tous les autres, numéro 2 jusqu'à le numéro 7, vous allez uniquement vous concentrer sur les mots. Les mots en caractère gras. Et d'abord, dans un premier temps, il faudra savoir est-ce que ces mots en caractère gras représentent quel type de pronom personnel. Est-ce que c'est I, est-ce que c'est you, est-ce que c'est it, et ainsi de suite. Et de là, vous allez choisir vos reflexive pronouns. Allons voir pour numéro 2. The cat cleans blank with its tongue. Ici, par rapport au pronom personnel, ce sera V. Il faudra savoir est-ce que c'est V. Ça remplace I, she, it, we, they, et ainsi de suite pour pouvoir connaître votre réponse. Number 3. You two boys will hurt blank if you fall from the tree. C'est même. Ici, notre pronom personnel remplace ici You two boys. Number 4. Divya and I bought film tickets for blank. Ici, ce sera Divya and I, donc Divya and I, par exemple, je vous le dis ici, Divya and I, c'est-à-dire Divya et moi. Du coup, en français, ce sera nous, et en anglais, pour nous, c'est oui. Là, je vous ai donné un exemple pour numéro 4, Divya and I, le pronom personnel sera oui. Et quand notre personnel pronomène, c'est oui, vous allez voir dans la liste qu'on a fait à la page 26, le réflexive pronomène pour oui, c'est quoi. Et ensuite, vous allez avoir votre réponse. Number 5. The strange woman was talking to blank on the road. Ici, c'est The strange woman. Il faudra d'abord connaître The strange woman. The strange woman, ça remplace quel pronom personnel, pour ensuite pouvoir connaître votre réponse par rapport au réflexive pronomène. Number 6. I am going to offer blank a nice gift for my birthday. Ici, c'est I. Donc, vous avez déjà votre personal pronoun qui est I. Number 7. Ali heard blank when he fell off his bicycle. Ici, c'est Ali. Votre personal pronoun, ce sera par rapport à Ali. Il faudra savoir, Ali remplace quel type de pronom personnel. Est-ce que déjà c'est singulier ou periel, pour ensuite connaître votre réponse qui sera reliée par rapport à Ali. Donc, vous allez faire pour 2 à 7 dans votre cahier. OK.